Musique 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 Donc il y a un homme qui a changé ma vie, il s'appelle Gambat. Il est lui il est éleveur de rennes, il vit dans la Taïga, en Mongolie, et sa vie est assez simple en fait, puisque il fait des transhumances en permanence, donc ado de rennes, c'est l'un des rares sur la planète. Il passe son temps à changer d'habitat, donc il a une petite tente comme ça il transporte pas grand chose et un jour comme ça il m'a pris presque par le col de manière virtuelle parce qu'il me dit alors on est pas bien là ? Et on était en train de faire un feu, on venait de faire partir les loups qui pouvaient manger ses reines et donc c'était évidemment pas banal et quand il me parle à moi je me suis rendu compte qu'il parlait à tous mes amis, qu'il parlait à tous ceux que je connaissais dans le monde occidental, il parlait pas qu'à moi en fait. Et il me dit alors on est pas bien là ? De quoi on a besoin ? Waouh, sacrée question. Et il me dit mais c'est ça le bonheur, regarde on est là, on profite de l'instant présent et là physiquement il a son langage corporel comme ça, il s'allonge par terre et il me dit vas-y étale-toi, mets-toi bien etc. Et j'étais un peu, je me sentais coincé en fait, je me sentais anxieux et je me sentais beaucoup moins libéré que lui. Donc ce qui était fascinant c'est que cet homme là savait pas que j'étais en train de m'interroger sur toutes ces questions. lui il me raconte que les moments les plus heureux de sa vie c'est quand il part seul dans la forêt avec un renne et une théière et je me rends compte qu'en fait il est pas en train de faire semblant il est en train de parler d'un ressenti un contentement que moi je connais pas. Assez rapidement j'ai fait l'expérience de ce qu'il racontait c'est à dire que j'ai été seul parce que j'avais beaucoup voyagé mais pas seul, j'ai été seul dormir dans la nature et comme il le faisait lui en fait. et moi je me suis rendu compte que toute ma vie j'avais évité d'être seul parce que au fond je passais mon temps à m'intéresser aux autres c'était sans doute pour pas m'intéresser à moi-même j'étais toujours dans l'action alors j'avais plein de satisfaction mais j'étais plus dans le faire que dans l'être et donc je me suis rendu compte en fait grâce à Gambat que je fuyais en fait je fuyais quelque chose et je fuyais les émotions négatives c'est à dire qu'au fond comme nous tous j'avais peur j'avais peur je sais pas si j'étais seul je pense, je le dis maintenant parce que maintenant j'adore ça mais je le dis rétrospectivement je pense que j'avais peur en étant seul je sais pas, d'être submergé par une tristesse des émotions du passé par des peurs j'ai découvert que être dans l'instant présent comme il me le recommande en fait j'y arrivais pas et puis j'ai découvert même grâce à des neurologues que c'est pas très naturel pour nous les humains d'être dans l'instant présent en fait notre cerveau notre cortex préfrontal passe son temps à organiser les choses etc on a je sais plus comment il pense à la minute et donc j'ai suivi un entraînement intensif alors au début ça se présentait comme un truc anti-stress ça tombait bien moi j'étais quelqu'un très anxieux qui avait du mal à apprécier l'instant présent parce qu'il passait son temps à penser aux soucis d'après et puis en fait ce qu'on m'avait pas annoncé tout de suite c'est que c'était de la méditation alors moi la méditation je faisais partie de ceux qui confondaient la méditation et la lévitation donc c'est quelque chose qui me concernait pas en gros pour moi sur terre il y avait les gens qui étaient dans l'action et puis des gens qui pouvaient passer du temps à méditer devant un poster de Bouddha alors j'avais choisi l'action et puis j'ai découvert en fait qu'on pouvait être encore mieux dans l'action et donc la méditation c'était simple c'était de la météo intérieure c'est à dire que moi avant de sortir comme tout le monde je regarde le temps qu'il fait dehors pour me couvrir s'il pleut etc et la méditation finalement c'est une méditation laïque alors j'y tiens beaucoup en fait c'est une technique qui a été aux Etats-Unis propagée par un garçon qui s'appelle John Kabasi qui est un scientifique et en France par un homme qui s'appelle Christophe André qui est un psychiatre donc c'est important pour moi qu'il ait plein de diplômes j'avais pas envie d'un truc trop barré j'avais pas envie de faire confiance à n'importe qui et j'ai découvert cette technique mais c'est vraiment une technique qui demande de l'entraînement c'est à dire qu'il ne suffit pas de savoir comment ça marche moi j'ai plein de potes qui ont des abdos incroyables ils m'expliquent comment ça marche et j'ai beau savoir j'ai pas les abdos parce que je fais pas l'expérience donc j'ai commencé à faire les expériences de la méditation et j'ai été très loin puisque je me suis retrouvé à faire une semaine de silence c'est à dire une semaine pour aller à l'intérieur de soi alors c'est l'expérience la plus incroyable que j'ai jamais vécu et du coup ça change toute la perception du réel c'est aussi simple que ça et je me suis rendu compte que ce qu'on appelle le réel c'est nos perceptions il n'y a pas que notre regard mais il y a plein de sens notre ressenti on fait pas très attention à notre ressenti moi j'étais plutôt un cérébral alors j'ai pas dit un intellectuel mais un cérébral et je faisais pas assez confiance à mon intuition à mon ressenti et depuis que je fais confiance à mon ressenti alors ma vie elle est plus chouette parce que d'abord vous faites le tri les gens toxiques il y en a plein autour de nous on s'en rendait pas compte des activités toxiques il y avait des trucs où je me sentais pas bien mais je croyais qu'il fallait faire ceci ou qu'il fallait faire cela et puis surtout la perception du monde c'est ce que je ressens à l'instant T j'ai compris qu'il n'y avait pas autre chose j'ai compris qu'en fait le passé n'existe pas on peut y aller ensemble enfin voilà à part dans les films on sait pas faire le futur n'existe pas et le seul truc qui existe c'est ici et maintenant alors du coup qu'est-ce qui est important c'est ici et maintenant c'est aussi basique et presque c'est implacable en fait et donc du coup j'ai vécu cet entraînement à être dans l'ici et maintenant en fait je me suis rendu compte qu'avant un je passais mon temps à fuir mes émotions négatives alors par tous les moyens boire un coup faire la fête aller au cinéma etc alors que là j'avais plus envie de les fuir j'avais envie juste de les observer parce qu'en fait les chercheurs ont expliqué que quand on observe une émotion ça s'appelle la diffusion c'est presque presque à la désactive observer ce qu'on ressent et pas le fuir donc ça pour moi ça a été extraordinaire ça prend tout simplement à se recentrer à savoir qui on est et un peu plus évidemment c'est un chemin et puis ça prend surtout à faire moi ça m'a appris à faire attention à mes besoins c'est à dire c'est quoi mes vrais besoins en fait on s'en compte qu'ils ne sont pas énormes mais c'est pas énorme et cette méditation ne vous promet pas le bonheur ni la fin de la souffrance la méditation laïque que j'ai découvert moi ça m'a promis juste l'idée que quand ça n'allait pas bien je devais observer ce que je ressentais c'est tout se recentrer sur l'instant présent moi ça m'a appris à me sentir bien alors ça peut paraître égoïste et puis les chercheurs m'ont expliqué un truc incroyable vous savez quand on prend l'avion moi j'avais été choqué la première fois que j'ai pris l'avion j'avais 20 ans parce qu'on nous dit en cas de dépressurisation les masques à oxygène vont tomber et la consigne qu'on nous donne c'est vous d'abord avant d'aider qui que ce soit et je me souviens la première fois que j'ai entendu ça je me suis dit super moi d'abord les autres on s'en fout mais c'est une métaphore sur la vie comment vous voulez aider les autres si vous vous n'allez pas bien donc je me suis senti moins coupable de m'occuper de moi merci